Musique Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, il y a environ 1500 ans, je m'attaquais à Poppy Playtime sur mon vieux grippin. C'était moche, c'était lent, ça ramait comme jamais, donc on s'en était arrêtés en gros au moment où on récupérait la main rouge et c'était déjà beau d'être arrivé jusque là avec un grippin. Aujourd'hui, je reprends avec Victor, mon nouveau PC de gaming flambant neuf, qui devrait me permettre de jouer tranquillement tous les chapitres et de sortir enfin les théories sur Poppy Playtime qu'on me réclame depuis des plombes. Sur ce, je vous souhaite un bon let's play. Rappelez-vous seulement qu'en le regardant, vous vous engagez à croire toutes mes excuses, même celles qui semblent les plus improbables. C'est parfaitement légal, ce n'est pas la peine de demander un avocat, j'ai déjà vérifié pour vous, ne me remerciez pas. Alors, j'ai recommencé toute ma partie avec Victor et ça marche vraiment impec. La dernière fois par contre, je n'avais pas trouvé la cassette jaune, donc on va quand même la récupérer, cela passait vite fait avec les sous-titres en français. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, ça aurait été dommage de s'en passer, elle est intéressante cette cassette en plus. C'est parti. Au fait, pendant qu'on en parle, cette fois j'ai trouvé la cassette facilement parce que je me suis beaucoup améliorée pour tout ce qui concerne la fouille et la recherche d'indices grâce à un stage chez les Men in Black. Ce n'est pas du tout parce que j'ai cherché la solution sur le net, je suis au su de ça, merci pour moi. Voilà, là on reprend vraiment où on en était resté et je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a derrière en fait. Tirer pour compléter le circuit ? Je ne peux pas tirer, je ne peux pas tirer. Il y a un 2. Je ne suis peut-être pas au bon endroit pour l'instant. Ok, donc ça on ne peut pas monter, logique. Je réussis quand même parce que je suis quand même têtu. Non ? Ok. 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 Ok, ça je connais, j'ai compris. Ça me rappelle comment on avait fait dans la première salle. Bah voilà, force de balancer les mains partout, on y arrive. Alors, faut que j'arrive à le mettre en contact avec le fil électrique. Voilà, on a entendu le son, c'est bon. C'est trop court. C'est bon, je suis passée du mauvais côté à tous les coups. Merci. Ça ne coûte rien d'essayer. Mince, je ne sais déjà plus par où j'étais passée. J'en suis sûr d'eux, hein ? Je me suis bourrée, je me suis bourrée, c'est évident que je me suis encore bourrée. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent que le chapitre 1 est trop court, non, il n'est pas trop court. Il est trop court parce que vous jouez bien. Si vous êtes capable de vous planter plusieurs fois pour des inimes les plus simples, il est super long ce chapitre. Je peux en profiter 3 heures facile, moi, personnellement. Et voilà, c'est passé. Je ne vois pas très bien mais je crois que ce sont des morceaux de jouets. Attention, ne pas entrer. Fais-toi un ami. Notre fondateur, Elliot Ludwig, est un visionnaire. Il a permis tous les plus grands exploits de Playtime Co. De toutes ses créations incroyables, la machine fait-toi un ami est l'une des plus créatives, impressionnante et élaborée. A elle seule, elle est responsable de presque toutes les ventes de jouets Playtime Co à ce jour. Tout ce qu'il lui faut, c'est les bonnes parties de jouets. Et elle peint, assemble et vérifie la qualité par elle-même. C'est super pratique. Adopter un orphelin dès aujourd'hui, la famille d'accueil Playtime Co s'efforce de créer de la stabilité dans la vie d'orphelin en recrutant des parents adoptifs au sein de notre propre organisation. Nous encourageons tous les employés de Playtime Co à contribuer à notre mission d'adopter un orphelin. Les employés volontaires pourraient bénéficier davantage, d'accord. Donc on va faire un jouet a priori, sauf qu'il nous faut du courant d'abord, ok. Ah c'est sans doute peur là. Ok, donc va falloir trouver une cassette rose cette fois. Super, cette fois il y a deux potos, donc ça peut durer deux fois plus longtemps. Non, je le sens pas là, je suis sûre que j'aurai pas assez de câbles, ça sert à rien. Mais comment c'est passé ce truc ? C'est un bug ou ? Ah j'avais l'âme à gauche de pris, c'est pour ça. J'oublie tout le temps de la détacher en fait. Et je suis trop juste quand même. Et ben je sens que ça peut durer. Finalement ça a encore duré plus longtemps que prévu parce que mes potes m'ont rappelé en renfort sur une mission à cause d'une bestiole. Et j'ai dû tout laisser en plan. Après avoir contribué à sauver le monde, je suis revenue avec la rage de vaincre. Et l'impression de tenir une piste pour résoudre cette énigme. Bon ok, clairement j'étais trop loin mais j'avais pas envie de me rapprocher. Toujours cette main gauche que j'oublie de détacher, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment pas de réflexe. Non ça marcherait vraiment pas comme ça, il faut absolument que je passe par le pont c'est vrai. C'est parce que c'est celui-là que je dois prendre en premier en fait. Et ben voilà, le courant est rétabli. J'ai plus qu'à trouver la cassette maintenant. Bon là j'avoue j'ai un peu galéré. Mais comme mes potes m'ont devait une, ils ont fait cracher l'emplacement de la cassette rose à leur informateur préféré. Normalement elle doit pas être trop loin je pense. Super, je vais aller vite l'écouter maintenant. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Coe factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, cause adults are just kids but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older. C'est sympa de parler avec Stella, ça remonte toujours de morale. On se sent pas du tout vieux et mourant après. Ok, bah ils sont gentils de t'avoir engagé ma fille. Bref, elle aurait aimé redevenir une enfant en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors comment ça fonctionne ce truc de patin ? J'aime bien le joc de la machine, ça fait vieux cartoon quand les maisons et les voitures avaient des yeux. Ok, donc en vrai j'active le bureau par hasard, mais c'est seulement ce qu'il fallait faire, donc ça donne bien. Est-ce qu'on peut le voir passer dans les tuyaux ? C'est cool ! ... ... Oh, on a fait une chabeille ! Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne propose pas de donner des noms officiels aux personnages de jeu vidéo. N'empêche que c'est une chabeille. Je vais reculer un casier où le placer tout à l'heure, je crois. Alors là, je ne peux pas ouvrir. C'est peut-être pas plus mal, remarquez. Ok, vers l'enfer. Bon, on va essayer quand même. Je n'aime pas réagir. Comment je vais expliquer ça ? Je ne sais pas quoi dire. Quand je l'ai vu, je ne l'ai même pas ressenti comme une menace. Je crois que j'avais juste besoin d'un gros câlin à ce moment-là. Et qu'inconsciemment, j'espérais qu'on devienne amie en fait. C'est triste quand on y pense. C'est à se demander comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps dans la vraie vie. Parce que je n'ai même plus le réflexe de courir ni rien en fait. Je crois que même lui, il avait l'air surpris en fait. Pourquoi tu ne bouges pas ? Bon, allez, sérieusement, cette fois, je réagis. Allez, on court. Je me rends compte que je ne sais pas trop comment courir dans le jeu. En plus, je ne sais pas du tout où aller. Qu'est-ce que ça veut juste pas ? Qu'est-ce que ça veut juste pas ? Qu'est-ce que ça veut juste pas ? Expérience 1006. Bon, je ne dirais pas qu'il est merveilleux, non ? Bon, ça serait bien de mourir moins de 15 fois quand même. Bon, alors, on devrait comment on court. Courir, shift. Ok. Marche, je sais courir ! Je sais courir ! Je sais toujours pas où aller. Pourquoi c'est fermé, ça ? Oh, mais c'est là, c'est ouvert maintenant, n'importe quoi. Non ! Non ! Ravis de la prendre, hein ? Qui c'est qui nous parle, en fait ? C'est intéressant, quand même. Ça va aller, j'ai juste dû rater un embranchement, je pense. J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Ok, ça va être long. Bon, encore un essai, si ça va pas, je vais faire une pause sous une cascade pour me ressourcer. Ok, ben ça va être pause sous une cascade avec un pote. Ça nous aide à nous concentrer. Là, je parie que je passe direct à mon prochain essai. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh non, un peu encore. Je sais pas comment l'ouvrir, cette porte. Ah, c'est déboulé, bah tant mieux. Ok, la boîte complie. Il se passe rien, est-ce que je dois retirer les mains ? Parce que là, ça ne bouge pas du tout, en fait. Bye bye ! Et donc, il a laissé comme du sang partout où il tombait, c'est ça ? Ok, fascinant. Je crois que c'est la fleur qu'on nous demandait de trouver au début. Donc on doit vraiment être très près de la fin du chapitre. Nouvelle casse. C'est une cassette, une cassette toute grise cette fois. Non, non, il faut que je trouve le magnéto d'abord. Je pense pas qu'il soit dans la fleur, ça serait trop facile. Non, ça va, il était pas très loin. C'est parti. Merci. Il a parlé de l'expérience 1006, c'est exactement le même numéro dont on nous parlait à chaque fois qu'on mourait. Ok. Je ne suis pas bien certaine que le mec ait survécu non plus. Courrez, stop, danger. Ouais ok, il ne faut pas rentrer. Et les petites décos là, c'était mis par qui ? Ça ne fait même pas Noël. C'est marrant, on dirait le couloir d'un hôtel. C'est marrant, on dirait le couloir d'un hôtel. Ça ne s'ouvre pas. Je me serais attendue une sorte de chambre d'enfant par rapport à la musique et puis finalement ça ne fait pas plus chambre d'enfant que ça en fait. On dirait presque un boudoir. Il y a bien une maison de poupée. Donc ça, ça pourrait faire chambre d'enfant mais il n'y a même pas un petit lit ni rien, c'est des espèces de divan. Je ne sais pas, c'est bizarre comme ambiance. J'aime bien, mais je ne vais pas faire mon Stéphane Plaza mais on ne sait pas trop à quoi sert la pièce. Et les acheteurs ne peuvent pas se projeter du coup. Alors ça par contre je trouve ça très joli. Je vais profiter deux minutes je pense. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et le chapitre 1 se finit comme ça. J'ai pas bien saisi son intonation quand elle nous dit tu as ouvert ma boîte. C'était de la surprise ou pas ? Parce que ça peut faire une grosse différence dans l'histoire. Bon en attendant je suis super contente d'avoir terminé ce premier chapitre grâce à Victor, il a bien géré. Je vais enchaîner avec le second très vite pour être prête pour le troisième. Qui finalement devrait plutôt sortir en janvier ou février peut-être. Ils ont juste dit qu'il reportait de quelques semaines donc j'ai pas la date exacte pour l'instant. Je me prendrai aussi un casque vert début janvier pour jouer à FNAF L.T2. Donc je vais sans doute alterner entre les délets play et des théories Poppy et FNAF dans les prochains mois. En attendant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais juste vous demander de regarder attentivement ce que mon pote tient dans la main pour oublier toutes les infos compromettantes que vous avez vu. Quand vous retrouvez vos esprits vous aurez une profonde envie de lâcher un like et de vous abonner à ma chaîne. Et surtout portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !